Comme on l'a dit, je suis chercheur, je suis chercheur au CNRS. J'ai marqué le titre, qui est nul, je vous le dis de suite, qui s'appelle « Développer des recherches sur les récifs coralliens ». C'est nul, ce n'est pas excitant comme titre. Si vous vous prenez un titre comme ça, vous n'avez certainement pas envie d'en faire. J'aurais pu vous parler de sauver les récifs coralliens, comme certains ont appelé « Sauver Willy », mais ce n'est pas grave. Mais bon, c'est quand même ce que j'ai fait, c'est de développer des recherches sur les récifs coralliens. Et même si ce n'est pas très attractif, il suffit de montrer quelques images, et de suite, c'est un petit peu plus attractif, forcément. Donc, c'est plus facile avec quelques images, finalement, que d'en parler. Allez, je vous en montre une autre, juste en préambule. Alors, les recherches sur les récifs coralliens, évidemment, tout de suite, c'est l'image que l'on a. C'est cette image du plongeur qui va forcément dans les eaux chaudes, puisque les récifs coralliens, c'est dans les eaux chaudes, plonger et se faire plaisir, et en avoir plein les yeux. Ce n'est pas tout à fait ça, et on va y revenir. Alors, comment on y est arrivé ? Moi, je veux vous parler pendant trois minutes de mon cursus, parce qu'on pense toujours que la recherche, c'est des grosses têtes qui, à un moment donné, ont été, je dirais, toujours premiers de classe, etc. Moi, j'ai fait la fac, l'université. À cette époque, ça ne s'appelait pas une licence, ça s'appelait un DEUG. Donc, voilà, j'ai fait mon DEUG, pas dans une anniversité très connue, c'était à Perpignan. Le DEUG, c'était en deux années, c'était un DEUG de biologie. Ça s'appelait exactement science de la vie de la Terre. Je l'ai eu avec la mention passable, voilà, pour que vous soyez clairs. J'ai eu mon bac avec la mention passable également, pour que ce soit clair également. Ensuite, je suis parti, et je suis parti pas très loin, parce qu'il n'y avait plus de quoi continuer à Perpignan. Moi, je suis un bon catalan, donc je serais bien resté à Perpignan. Je suis parti un peu plus loin, je suis parti à Montpellier, parce que c'était le plus près, où là, j'ai fait ma licence et ma maîtrise, toujours aussi générale, qui était une licence de biologie des organismes, et une maîtrise de biologie des organismes. Et en maîtrise, je ne sais pas, j'ai eu une révélation. Non, c'est surtout que je savais ce que je voulais faire. Depuis tout le temps, je voulais plonger, je voulais faire comme Cousteau. C'est ce que ma mère disait tout le temps, que je lui répétais à tour de bras. Et donc, en maîtrise, j'ai su ce que je voulais faire. Et puis là, j'ai eu, par contre, ma maîtrise avec une bonne mention. J'ai pu intégrer un DEA, à l'époque, ça s'appelait un DEA, maintenant, c'est un Master 2, qui était assez sélectif, qui était chez des concurrents, d'ailleurs, à PSL, Sorbonne Université, à Paris 6, pour ne pas le citer. Et puis ensuite, il fallait sortir dans les premiers, parce qu'à cette époque-là, les attributions de bourse de thèse, ça se faisait en fonction du classement sur le Master. Donc, je suis sorti assez proche de la première place. Je crois que c'était la première place. Et puis ensuite, effectivement, j'ai fait ma thèse. Et tout simplement, j'ai fait ma thèse directement sur les récifs coralliens. Et je vais vous expliquer comment j'ai découvert les récifs coralliens. Je suis parti, je faisais ma thèse dans un laboratoire qui travaillait sur les récifs coralliens. Et je suis arrivé en Polynésie, je suis arrivé le matin, parce que les avions arrivent le matin. Au bout de... En début d'après-midi, je me suis retrouvé à la station de recherche où on était. J'avais mon directeur de thèse, il m'a dit, ben, il pleuvait. Donc, ça, voilà. Parce qu'il ne pleut pas toujours soleil dans les récifs coralliens, loin de là. Il pleuvait. Donc, il m'a dit, ben, viens, je vais te faire découvrir. Enfin, je vais vous faire découvrir, parce qu'il y avait un formalisme, quand même, qu'on a beaucoup moins maintenant, mais qui était beaucoup plus présent il y a 30 ans. Donc, il m'a dit, venez, je vais vous faire découvrir les récifs coralliens. Donc, il m'a emmené avec un petit bateau sur les récifs, voilà, comme ça. Il m'a dit, voilà. Alors, les espèces sur lesquelles tu vas travailler, c'est celles-là, c'est celles-là. Il m'a dit, bon, mais moi, maintenant, il faut que je rentre en métropole, parce que j'ai plein de choses à faire. Donc, je te laisse à la station. Il n'y avait personne. Et il faut prélever les poissons. Et puis, voilà. Donc, c'est des challenges, on apprend. Voilà, c'est ça, la recherche, voilà. Alors, avant, quand même, et ça, je continue de le faire, je ne suis pas parti sur le terrain comme ça, avant, pendant entre 3 et 6 mois, à peu près, il m'a fait travailler, et j'ai trouvé ça très, très utile, il m'a fait travailler sur poser quelles questions je voulais me poser. Parce que, lorsque vous voyez ça, vous dites, oh, c'est beau, moi, je veux travailler sur les récifs coralliens. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la question sur laquelle vous n'allez pas travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez résoudre comme question ? Et, lorsque vous allez vous poser la question sur laquelle vous avez bien travaillé, s'il faut, et c'est même fort probable, les récifs coralliens, ce ne sera pas le bon modèle. Ce ne sera pas le bon modèle d'étude. Et vous allez choisir un autre modèle d'étude, parce que, ce qui est important, c'est d'abord de vous stimuler par rapport à la question que vous allez venir. Donc, quand on parle de récifs coralliens, voilà les choses qu'on voit, voilà les choses que l'on voit, voilà les choses que l'on voit, voilà les choses que l'on voit. Là, on voit un récif corallien, et ne peut plus rien. Donc, là, je vais vous expliquer quelques éléments, je dirais, sur les récifs coralliens, et puis, après, on pourra bavarder autant de temps que vous voulez. Les récifs coralliens, c'est, en premier lieu, formé par le corail, l'organisme de base, qui, au XVIIe siècle, on pensait que c'était, évidemment, vous vous en doutez, qu'on pensait que c'était un végétal. On ne pensait que c'était une fleur. On a longtemps parlé des fleurs de corail. On a longtemps parlé des branches de corail. On a longtemps parlé, et on continue d'en parler, au passage, de bouturage de corail, terme bouturage qui est absolument à bannir dans le domaine, normalement, animal, qui n'est que dans le domaine végétal, puisqu'il sous-entend une reproduction végétative, et pas une reproduction, je dirais, sexuée. Voilà. Mais, en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un animal minuscule qui était un cousin des anémones et des méduses. Voilà. Et, si je reviens à la taxonomie de base, vous voyez, Enkel, 1877, c'est un des parmi les premiers, les premiers, lesquels les premiers arbres, je dirais, phyginétiques, on appelait ça, on le mettait dans le groupe des zoophytas. Alors, voilà un terme qui est magnifique, puisque vous avez d'un côté ceux qui ont fait du latin, ça, ça peut servir, je vous le dis, zo pour le côté animal, et phyta pour le côté végétal. Parce qu'en fait, on ne savait pas si c'était un animal ou un végétal. Et on a dit, c'est un zoophyta, c'est un truc qui est à moitié entre les deux. Voilà. Mais, bon, petit à petit, on s'est quand même rendu compte, vraiment, que c'était un animal en premier lieu. Mais c'est un animal un peu particulier. D'abord, c'est un animal qui est assez ancien. Alors, les premiers coraux, ils ont à peu près 700, on va dire, pas loin du milliard d'années, on va dire, à peu près. Les coraux modernes, ceux que vous connaissez actuellement, ils ont entre 100 et 150 millions d'années. Mais c'est beaucoup plus récent. Mais le terme zoophyta leur va très bien. Parce que les coraux sont les champions d'une chose, c'est ce qu'ils sont les champions de la symbiose. Alors, comme on m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient plutôt avec des cursus, avaient des cursus en sciences humaines, une symbiose, donc une association de deux organismes différents. et dans ce cas-là, c'est une symbiose entre un animal, le corail, mais une algue. Le deuxième, c'est une algue. Ce n'est pas un deuxième animal, puisqu'il peut y avoir des symbioses animal-animals. Là, on est sur une symbiose animale-végétale. C'est une algue, c'est une algue inicellulaire. Et vous avez, ici sur cette photo, qui est vraiment remarquable, vous avez d'un côté, vous avez les petites tentacules du polype du corail. Et puis, vous en avez une prise en détail. et vous avez toutes ces bulles vertes que vous voyez à l'intérieur. Toutes ces bulles vertes, ce sont des algues unicellulaires. Ce sont donc des algues qui sont dans les tissus cellulaires. Elles sont dans la cellule. Parce que vous pouvez avoir des symbioses qui sont des symbioses extracellulaires. Là, on est sur une symbiose intracellulaire, c'est-à-dire que les algues sont à l'intérieur des cellules du corail. Et cette symbiose, elle est essentielle pour le corail. Et vous allez voir pourquoi on y va. Donc, vous voyez, c'est tout petit, ces algues, elles sont unicellulaires, etc. Et cette symbiose, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'on sait à présent que sur un corail, sur une branche de corail qui se développe, je dirais, de façon normale, eh bien, 90 à 95 % de l'énergie provient de la production issue de ces algues. Pourquoi ? Parce que ce sont ces algues qui font ce qu'on appelle les chaînes carbonées. Les chaînes carbonées, c'est les sucres, tout simplement. Et sucre, évidemment, pas sous forme de sucre glucose, mais sous forme plutôt de type amidon. Et donc, ces sucres-là, eh bien, sont ensuite transférés à l'intérieur de la cellule du corail. Et le corail, lui, en tant que cellule animale, va les utiliser parce que c'est ces sucres-là qui permettent le développement, la structure musculaire et autres que l'on peut avoir au niveau de tout le développement après tissulaire. Donc, on est vraiment dans une symbiose et une symbiose, et vous allez voir qu'on va en reparler plus tard, pour laquelle cette algue est essentielle. Alors, vous avez des coraux sans symbiose. Un exemple, lorsqu'on parle du corail rouge méditerranéen, corail précieux, très utilisé dans tout ce qui est l'industrie de la joyeillerie, eh bien, là, on est dans un corail où, vous voyez, les polypes sont tous blancs. Et comme ils sont blancs, parce qu'on est effectivement dans un corail où il n'y a pas de symbiose. Voilà. Donc, on parle de corail, je vais vous donner quelques termes de temps en temps, mais qui ne sont pas forcément à retenir. On parle de corail hermatypique, qui sont les coraux à zoaxantelles, et donc, par opposition aux coraux qui n'ont pas de zoaxantelles. Zoaxantelles, j'avais oublié de le dire, c'est le nom de cette algue. C'est toute une famille, actuellement, dans cette algue. Évidemment, dès qu'on est dans les algues unicellulaires, on ne parle pas d'espèces. C'est comme dans les bactéries, on parle de groupes. Donc là, on a des clades, donc on a quatre grands clades qui ont des noms, et à l'intérieur, on a différents sous-espèces, on va les dire, types. On est à peu près à 400 et 437 au jour d'aujourd'hui de ces différents types d'algues que l'on a au sein d'un corail, classés dans quatre grands groupes taxonomiques. Mais la différence entre ce corail rouge et celui d'avant, c'est qu'une branche de corail de ce type-là, ça pousse, quand c'est branchu, ça pousse à peu près de, on va dire, 10, 15, 15 conditions particulièrement favorables, 20 cm par an. Une branche de corail de ce type-là, ça pousse d'à peu près 5 mm par an. Vous comprenez la différence entre un corail qui a des auxantelles, parce qu'il a énormément d'énergie à développer, et un corail qui n'a pas d'auxantelles, celui-là, il a peu d'énergie et il ne peut finalement subvenir à sa nutrition que par un seul moyen, et j'ai oublié de le dire, parce que là, je dis qu'effectivement, la symbiose produit 90 à 95 % de l'énergie, mais vous avez quand même ces 5 et 10 % qui sont issus de tout simplement ces tentacules qui vont, et parce que c'est issu des méduses, qui vont capter dans le plancton, qui vont capter dans l'eau des micro-organismes du plancton, tout simplement, qui vont se servir et dont elles vont se nourrir. Lorsque vous êtes dans un corail de ce type-là, ce n'est que cette nourriture-là, ce qu'on appelle la nutrition venant de l'extérieur, qui est l'hétérotrophie versus l'autotrophie, l'autotrophie étant issue des auxantelles, issue de l'organisme lui-même, l'hétérotrophie étant issue de tout ce qui est amené par le plancton, etc. Donc ce corail va se développer et il a quand même la particularité de se développer de deux façons différentes. Il va se développer comme tout organisme animal de façon sexuée. Vous allez avoir des gamètes, des gamètes mâles et des gamètes femelles qui sont relâchées au même moment. Nuit, des coraux. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet des images, c'est vraiment absolument exceptionnel parce que vous avez tous les coraux qui vont émettre leurs gamètes dans l'eau. Vous êtes dans une eau entourée de sperme et d'ovules. Ça paraît surprenant mais c'est une réalité et donc toute la fécondation bien entendu est externe et ensuite vous avez le développement d'une petite gamète qui va se balader. On parle alors avec toutes les questions de connectivité sur lesquelles je reviendrai. Ces termes-là, je reviendrai. En gros, à quel point elles vont aller loin et se déplacer pour aller recruter, donc s'installer dans un endroit nouveau ou alors vous avez de la reproduction qu'on appelle asexuée. C'est-à-dire que si vous prenez une branche de corail que vous la coupez et que vous la mettez ailleurs, elle va d'une part se refixer au sol et d'autre part repousser et vous allez faire une nouvelle colonie. Ce qui est interdansant dans ces reproductions asexuées mais comme dans une colonie corallienne, c'est que lorsque vous avez une colonie corallienne comme ça où vous avez un nombre important de polypes, donc le polype unitaire, ces polypes-là ce sont tous des clones et ça c'est important à savoir, comme on est sur une reproduction asexuée au niveau du développement de la colonie, finalement tous ces polypes-là ont exactement le même ADN, ils ont exactement la même composante en termes de diversité génétique. Ça c'est très important parce qu'on s'est rendu compte que dans certains récifs, et là je parle dans certains récifs, on avait des récifs où la diversité génétique de certaines espèces de coraux était très très faible voire quasiment nulle parce qu'en fait au cours, on parle là des dizaines de milliers d'années, c'était quasiment le même polype, le même corail qui avait été évidemment sélectionné par des effets de bottleneck, donc on réduit la diversité génétique et ensuite c'était celui-ci qui était particulièrement adapté localement, qui était reparti et à partir de là vous aviez refait un récif et on a certains récifs qui sont presque monotypiques et qui n'ont quasiment pas de diversité génétique. Ça c'est quelque chose de très important, après en recherche. Et donc ces colonies vont se développer jusqu'à faire des colonies de cette taille-là, vous vous rendez compte le nombre de milliers de polypes qui sont tous les mêmes, je le répète, qui construisent donc une colonie comme ça, une colonie de cette taille-là, les colonies les plus vieilles que l'on connaisse sur les récifs coralliens, ça a à peu près 4 000 ans. Celle-ci, je crois qu'elle avait été datée, elle est autour de 4 500 ans, voilà. Donc on est quand même sur des choses qui sont très vieilles. la question que l'on se pose, une des questions qui restent complètement en suspens, on ne le sait pas, c'est est-ce que dans toute cette colonie-là, est-ce que le polype originel, celui-ci-là, vous voyez, celui-ci-là, ce tout petit, est-ce que le polype d'origine, est-ce qu'il est toujours dans cette colonie ou est-ce qu'il n'y est plus ? Est-ce que cette colonie, elle est faite de polypes qui sont nouveaux et qui se sont dupliqués ou est-ce que l'ancien, celui qui a 4 500 ans, est-ce qu'il y est toujours ? Alors évidemment, pourquoi on se pose ces questions-là ? Parce que si on avait ce polype originel qui était toujours là, 4 500 ans pour un organisme, je pense qu'on serait dans les organismes les plus vieux qui existent sur la planète. Parce qu'il n'y a aucun organisme actuellement qui a un âge de 4 500 ans. Évidemment, ça intéresse énormément et je vous en parlerai quand je vous parlerai de Tara, mais bon, je peux vous en parler maintenant. Ça intéresse et c'est là pour vous montrer les questionnements que l'on peut avoir par rapport au contexte de ce corail. Pourquoi ça intéresse particulièrement le monde médical ? Parce qu'avoir un organisme qui est capable de vieillir jusqu'à 4 500 ans, évidemment, on se pose les questions sur comment ça se passe d'un point de vue de l'organisation du génome. Parce que vous savez que, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, une des causes de vieillissement chez l'homme, c'est nos fameux chromosomes. Je pense que vous avez tous à peu près acquis ça en terminale au moins. Ces fameux chromosomes, ils ont des petits bouts. On les appelle ces petits bouts, ces extrémités de chromosomes, on les appelle les télomères. Et ces télomères, au fur et à mesure que vous êtes stressé, je vous le dis, il vaut mieux vivre non stressé que stressé, au fur et à mesure que vous êtes stressé, eh bien, ils sont réduits. Et au fur et à mesure qu'ils sont réduits, à partir d'un certain moment, ils sont réduits par le stress. Et s'ils sont trop réduits, eh bien, à un moment donné, eh bien, ils ne fonctionnent plus et vous avez des maladies régénératives. Et puis ensuite, votre expérience de vie commence à décliner de façon assez drastique. Et donc, on s'intéresse de comprendre si ce polype originel qui a 4500 ans, est-ce que finalement, il est toujours là ou est-ce qu'il n'est plus là ? Parce qu'évidemment, il y a la question derrière de tout le vieillissement. Et on travaille, nous, par exemple, qui est un laboratoire d'écologie, avec des collaborations avec un laboratoire médical, vraiment en médecine humaine, pour essayer justement d'intégrer ces modèles-là et de les transférer, effectivement, à l'homme et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils peuvent conserver leur télomère très, très vieux et les garder très, très vieux. Voilà un exemple de question qui peut se développer à partir de la connaissance du corail. Donc, ces polypes font des colonies particulièrement grosses et puis, ils font les plus grosses bioconstructions que l'on connaît au monde qui sont les barrières de corail. La plus grande barrière de corail, c'est la barrière de corail australienne. Mais la France n'a rien à augurer. Vous savez, on a la barrière de corail en Calédonie qui est assez importante où vous avez celle dans la Caraïbe pour ne pas exclure la Caraïbe, notamment sur le Mexique et Bélise qui est assez importante également. Ce qu'il faut savoir également pour finir le contexte, je dirais, dans lequel on est, c'est que les récifs coralliens, c'est 300 000 km². C'est beaucoup et puis, c'est rien du tout. C'est 0,2% de la surface des océans. C'est rien. Dans une pièce comme ça, si vous dites 0,2%, je pense qu'on est à peu près à la taille de cette bouteille, quelque chose comme ça à peu près. Mais c'est 30% de la biodiversité. Donc, on est vraiment sur un enjeu capital, c'est-à-dire, vous avez un tiers des espèces dans les milieux océaniques, dans les milieux marins, océans, que vous trouvez dans les récifs coralliens, dans une zone qui représente à peu près cette bouteille-là, dans une surface comme celle de la pièce. Donc, derrière, évidemment, ce que vous avez derrière immédiatement comme question essentielle, c'est les questions de conservation. c'est finalement, tous les enjeux sont comment essayer de protéger cette petite surface parce qu'elle regroupe à elle seule, finalement, 30% de la biodiversité de ce que l'on trouve dans les océans. Donc, derrière, on a effectivement toutes les questions de biologie de la conservation qui sont derrière et automatiquement, les questions que l'on se pose aujourd'hui ce sont ces questions sur le futur des récifs coralliens. Si vous n'avez jamais lu ou jamais lu un magazine ou si vous n'avez jamais regardé la télé, vous n'êtes pas au courant que, effectivement, les récifs coralliens subissent actuellement des stress particulièrement importants, je vais y revenir, et que ces stress sont, je dirais, de nature à faire maintenant considérer les récifs coralliens comme un des écosystèmes, pour ne pas dire l'écosystème, qui est le plus en danger actuellement. D'une part, parce qu'il est regroupé sur des petites surfaces, d'autre part, c'est parce qu'il est très morcelé et enfin, parce qu'il subit des stress particulièrement importants. Parmi les stress qu'il subit, c'est, on parle, alors, des coups, mes diapos sont en anglais, des coups sont en français, mais je suppose que vous êtes tous bilingues, donc il n'y a aucun problème. Si vous ne l'êtes pas, il va falloir le devenir, ça deviendra important. Voilà. Parmi les petits messages à passer comme ça, au passage, que je peux vous passer. Donc, le corail a, malheureusement, je dirais, la mauvaise idée de se développer près des côtes. C'est normal, vous me direz, il a besoin de soleil puisque cette algue, je vous ai dit que 90%, 95% venaient de l'algue, une algue, c'est fait avec des chloroplastes, c'est particulièrement actif quand il y a du soleil, évidemment, si vous mettez du corail sans lumière, vous pouvez vous attendre très rapidement à ce qu'il meurt et qu'il dépérisse parce que les algues ne vont plus se développer. Donc, le corail a besoin de lumière, donc il va se développer dans les zones océaniques où il y a de la lumière. Comme il ne flotte pas, c'est la dernière nouvelle, avec son squelette et sa structure calcifiée, il coule, eh bien, vous allez le retrouver uniquement sur les milieux côtiers. Le problème des milieux côtiers, c'est que vous savez qu'on a à peu près 60% de la population humaine qui est également située sur les milieux côtiers. C'est comme ça, on a trouvé que c'était mieux d'habiter au bord de la plage que d'habiter à Rondes-Montagnes. Bon, ça, c'est une réalité. Donc, du coup, l'interaction, je dirais, entre le développement des sociétés humaines, je dirais, sur les milieux côtiers et le corail qui est sur les milieux côtiers se traduit toujours au désavantage du corail à ce jour. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit parce que lorsqu'on a besoin de faire un port, lorsque vous avez besoin de pêcher du poisson, lorsque vous avez besoin de développer des marinats ou autre quoi que ce soit, eh bien, ce qui est impacté en premier lieu, c'est ce milieu côtier. Et dans ce milieu côtier, vous avez le corail. Et de ce fait, on considère aujourd'hui, ça, c'est l'effet, qu'on a à peu près 20% des récifs coralliens qui ont disparu de la planète. Cela n'existe plus. Voilà. Et que l'on a environ 25% qui sont en situation, je dirais, critique. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement à ça et donc à ces impacts côtiers, dont nous sommes, bien sûr, grandement responsables, nous sommes aussi grandement responsables. Je crois que, même si je me suis fait traiter il n'y a pas très longtemps de climato-sceptique, ce qui m'a beaucoup amusé, surtout quand je vais vous faire la présentation que je vous fais. Mais bon, ça, ça fait partie de ce que je disais. Vous savez, c'est les interactions entre les chercheurs et leurs égaux qui parfois sont difficiles. Mais parallèlement à ça, je dirais, vous avez les récifs coralliens qui subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. Alors, les impacts du changement climatique sur le milieu marin, on va en gros le traduire par trois grandes catégories. Vous avez d'une part la montée du niveau marin, fonte des glaces, pas que la dilatation des océans parce qu'on a une augmentation de la température, donc il n'y a pas que la fonte des glaces. Tout le monde imagine qu'il n'y a que la fonte des glaces et qu'il fait monter le niveau marin. Ce n'est pas que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, le modèle. Vous avez évidemment également l'augmentation de la température. Ça, c'est le premier que l'on voit en ce moment et qui est le plus flagrant. Et puis, comme vous augmentez le niveau de CO2 dans l'atmosphère, vous avez de plus en plus de transferts de ce CO2 dans les océans et ce transfert dans les océans entraîne une acidification de l'eau et donc on envisage des pH qui vont diminuer. Alors, quelques chiffres qui sont toujours intéressants à rappeler quand même et qui sont indépendants des récifs coralliens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les océans, et comme je suis dans la plateforme Océan-climat, je vous donne les quelques chiffres, absorbent actuellement environ 80% de l'énergie fossile que l'on remet dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'actuellement, si les océans n'existaient pas, on ne serait pas sur une augmentation des températures qui serait de l'ordre de 1, 1,5, mais on serait plutôt sur une augmentation de température qui serait plutôt de l'ordre de 3 à 4 degrés. Mais une grande partie de cette énergie a déjà été absorbée par les océans. Évidemment, en absorbant cette énergie, la température de l'océan aussi augmente, de fait, automatiquement. Après, donc voilà parmi ces éléments. Après, lorsque l'on parle du pH et de l'acidification des océans, là aussi, il faut mesurer le pH moyen de l'océan c'est 8,3 et on parle d'une acidification à l'horizon de 2100 qui serait entre 8,1 et 8,0 peut-être 7,9. Donc, ce n'est pas énormément en termes d'acidification mais suffisamment pour changer les interactions qui peuvent être faites au niveau de la calcification sur le corail. Alors, je vais revenir rapidement sur ces paramètres. La montée du niveau marin, c'est très embêtant mais c'est très embêtant pour l'homme. Pour le corail, ça ne lui fera absolument rien. Ce n'est pas parce qu'il a 50 cm d'eau au-dessus ou 80 cm d'eau au-dessus que ça va changer le développement du corail. La montée des océans pour le corail, c'est rien. Pour l'homme, c'est un problème. Vous voyez, les gens, ils ont du mal à habiter chez eux dans certaines îles du Pacifique mais pour l'homme, ça ne changera pas grand-chose. Pardon, pour le corail, ça ne changera pas grand-chose. La montée des températures, ça, c'est beaucoup plus problématique parce que lorsque, et ça, vous avez certainement entendu parler, le corail est un formidable, je dirais, thermomètre de la planète dans le sens où quand il fait plus chaud, vous ne savez pas trop exactement si c'est plus 1, plus 2, plus 5, c'est un peu compliqué en termes de degrés, vous avez un peu plus chaud mais bon, c'est difficile et puis ça se refroidit, ça augmente donc c'est un peu difficile. Le corail, lui, quand l'eau est plus chaude et quand l'eau dépasse la température de environ 31, 31,5 degrés, c'est simple, lui, il blanchit. Alors, c'est quoi le blanchissement du corail ? Je précise, blanchissement, ce n'est pas le blanchiment. On blanchit de l'argent, les coraux blanchissent. Voilà, donc ça, c'est la différence aussi. Quelques points importants comme ça. Donc, c'est quoi le blanchissement du corail ? Le blanchissement du corail, d'abord, évidemment, ça, ça va se casser la gueule. Non, c'est bon, je l'ai maintenu. Quand les coraux, ils blanchissent, ils deviennent blancs. Un corail qui est blanc, il n'est pas mort. Ça, c'est le point important. Mais je vous ai dit que le corail, il était fait de l'animal et de l'algue. Et cette symbiose, elle est hyper efficace, elle marche très très bien. Quand la température augmente, mais ce n'est pas que, ça peut être aussi des apports d'eau douce, ça peut être... En gros, quand le corail est en situation de stress, particulière, quand l'animal, quand l'animal, je parle de l'animal est en situation de stress, il ne reconnaît plus l'algue comme étant un partenaire de la symbiose. Il le voit comme étant finalement un élément perturbateur. Et comme il le voit comme un élément perturbateur, il va l'expulser. Et comme il l'expulse, vous avez toujours le corail avec ses tentacules, mais sauf que, comme il n'y a plus l'algue dedans, il est translucide. Et la seule chose que vous voyez quand vous avez un corail qui est blanc, un corail qui est blanc, eh bien la seule chose que vous voyez, c'est finalement la structure calcaire et le tissu qui lui est devenu complètement translucide. Et donc, vous ne voyez plus que la structure calcaire. Si le corail est mort, en l'espace d'une semaine, le corail mort, la matrice morte est recouverte de ce qu'on appelle du fouling, c'est-à-dire recouverte d'algues, d'algues qui n'ont rien à voir avec celles qui sont des auxantelles, mais tout simplement l'algue qui se dépose sur la coque des bateaux quand vous mettez des bateaux et que vous ne vous touchez pas. Et donc, là, vous avez un corail qui va devenir très rapidement vert qui est la couleur des algues, je dirais, qui se dépose sur le fond des zones bentiques. Là, on est réellement dans un corail qui reste vivant. Si le blanchissement, si la température de l'eau se maintient à des températures importantes, eh bien, à ce moment-là, eh bien, le corail est en blanchie, il n'a plus ses eaux exemplaires, donc il n'a plus les 90-95% de l'énergie qu'il a besoin et puis, en gros, on va lui mettre une cure d'amaigrissement bien profonde dans le sens où il n'est quasiment plus alimenté. Si vous vous alimentiez plus qu'avec 5-10% de l'alimentation que vous prenez tous les jours et que vous faites ça pendant quelques semaines, vous allez voir, ça va avoir un effet assez drastique sur vous. Et si vous le faites encore un peu plus, eh bien, vous allez sur des dysfonctionnements qui entraînent ce qu'on appelle de l'apoptome, donc de la glisse cellulaire, de la mort cellulaire, parce que, tout simplement, les cellules n'ont plus assez d'éléments pour être alimentés et donc, vous avez une mort cellulaire. Et donc, effectivement, au bout de 8 jours à 15 jours blanchis, le corail, à ce moment-là, va mourir et à ce moment-là, vous passez sur une mortalité massive et très importante. Et des mortalités massives et très importantes, on en a observé. On en a observé sur la Grande Barrière, il n'y a pas très longtemps, 2016, 2017, sur certaines zones, on a parlé de blanchissements catastrophiques avec des mortalités qui ont atteint les 60%, mais dans d'autres cas, on en a observé au Samoa où vous avez eu plus de 90% de mortalité corallienne juste parce que vous avez eu un événement de blanchissement. Bon, alors, ces événements de blanchissement, ils sont assez inquiétants et à tel point que la Commission intergouvernementale sur le changement climatique, l'IPCC, qui a fait une synthèse, somme toute un petit peu discutable, mais que je ne discuterai pas trop, estime que à plus 70,90%, pardon, à plus 1,5 degré, pour rappel, 1,5 degré, accord de Paris, donc COP21, accord de Paris, on va limiter à plus 1,5 degré. Nous sommes à peu près au jour d'aujourd'hui, trois ans après la COP21, à plus 1,1, plus 1,2. La limitation à plus 1,5, on peut y croire, mais il y a de moins en moins de gens qui y croient encore. Voilà, on peut y croire, mais il va falloir commencer à arrêter de façon assez brutale, si on veut vraiment y croire. Donc, on considère que, alors, c'est là où c'est mal interprété, je dirais, au niveau de l'IPCC, c'est qu'ils ont considéré qu'il y avait 70 à 90% des coraux qui disparaîtraient à plus 1,5 degrés à plus de 1,5 degrés et quasiment 99%, 100% à plus de 2 degrés. Alors, ce ne sont pas les coraux qui vont disparaître, ce sont des transformations majeures dans les récifs coralliens et je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas une disparition totale des récifs des coraux, ce qui serait, je dirais, aller un peu trop vite dans le contexte. Ce qui est clair, c'est que le blanchissement, on l'observe, on l'observe de façon quand même de plus en plus, de façon ponctuelle. C'est-à-dire que dans les années précédentes, le blanchissement était souvent associé à un dysfonctionnement climatique, notamment dans le Pacifique, c'était des années qu'on appelle El Niño, donc des années avec des climats particuliers, avec des périodes où on avait des accalmies importantes, beaucoup de réchauffement et donc derrière de l'eau qui était beaucoup plus chaude et on avait des événements de blanchissement qui pouvaient être très importants. Ce qu'on observe plus maintenant et depuis quelques années, c'est des blanchissements qui sont plus localisés géographiquement. Un exemple, 2016-2017, vous avez eu des blanchissements sur la Grande Barrière. En 2016, c'était uniquement dans le Nord. Vous n'aviez pas du tout de blanchissement sur la Nouvelle-Calédonie, pas du tout en Papouasie. C'était vraiment localisé sur la Grande Barrière. 2017, ça a été sur la Grande Barrière de nouveau mais très localisé au niveau de la partie centrale. 2016-2017, vous en avez eu au Samoa mais vous n'en avez pas eu au Fidji qui sont assez proches. Donc on est plus sur des blanchissements qui étaient globaux comme on l'avait mais plus sur des blanchissements locaux. Ça c'est clair. Et ce que l'on observe évidemment, c'est que ça se traduit par des transformations très importantes du récif corallien avec des espèces qui sont plus sensibles et des espèces qui sont moins sensibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corail c'est à peu près 1400-1500 espèces. Alors, vous allez me dire on n'est pas capable à 100 près de savoir combien il y a d'espèces ? Non. Parce que le problème du corail c'est que c'est un organisme qui est parmi les plus primitifs en termes d'organisme animal et qu'il s'hybride beaucoup. C'est-à-dire deux espèces s'hybrident assez facilement et comme il s'hybride assez facilement et qu'au bout d'un moment on ne sait plus trop quel est l'hybride de la souche d'origine et tout et tout et on ne sait plus si on a deux espèces, trois espèces ou une seule espèce de tout cet amalgame d'hybrides et donc notamment chez certaines familles qui sont principalement les acroporas donc des familles branchues celles qui sont branchues on ne sait pas trop exactement quel est le nombre d'espèces il y a ces problèmes d'hybridation qui rentrent en jeu et qui mettent des définitions et selon les taxonomistes à un coup avec un endroit ils vont vous décrire 10 espèces et le taxonomiste d'à côté va vous en décrire 15 et on ne sait pas trop pourquoi vraiment ces impacts-là voilà. Mais ce qui est clair c'est qu'il y a des espèces qui s'adaptent mieux que d'autres à ces blanchissements il y a des espèces qui récupèrent beaucoup mieux que d'autres à ces blanchissements et de ce fait-là il est clair que l'on va avoir et que l'on doit s'attendre dans les années à venir à ce qu'on appelle les turnovers dans le récif corallien c'est-à-dire que vous allez avoir des dominances d'espèces qui vont changer elles vont changer avec un appauvrissement ça aussi c'est inélectable il est clair qu'il y a des espèces qui ne passeront pas certains cas climatiques et donc vous allez avoir effectivement moi je ne parle pas de sixième extinction comme certains en parlent mais vous allez avoir effectivement des pertes à certains endroits et je parle bien des pertes à certains endroits parce qu'il y a des endroits où vous aurez moins de pertes si vous êtes dans les latitudes plus nord ou plus sud vous aurez moins de pertes globalement dans les latitudes centrales peut-être un peu plus de pertes vous allez avoir des pertes et ces pertes vont être forcément compensées la nature hors du vide donc vous allez avoir d'autres espèces qui vont pousser à la place mais les dominances vont être différentes et l'hétérogénéité du récif l'hétérogénéité du fait du nombre d'espèces qu'il y a va diminuer qui dit une diminution d'hétérogénéité dit aussi une diminution forcément des espèces associées les poissons les crustacés les mollusques toutes les espèces associées on diminue l'hétérogénéité on diminue la diversité d'habitat si vous diminuez la diversité d'habitat vous diminuez les espèces associées le nombre d'espèces associées à cet habitat et globalement vous avez une diminution de diversité je rappelle l'hétérogénéité 30% de la diversité des écosystèmes marins voilà donc dans ce contexte là je vais vous parler maintenant de deux ou trois questions qui se sont posées pour vous présenter un peu le type de recherche sur lesquelles on peut s'intéresser et pour répondre à ces questions là la première c'est que je vais vous parler parce que j'ai été directeur d'une expédition l'expédition en elle-même est finie mais le programme de recherche lui il y en a encore pour au moins cinq à dix ans voilà c'est l'expédition de Tara Pacifique donc Tara Pacifique c'était l'idée de rééchantillonner les récifs coralliens et de revisiter la diversité de ces récifs coralliens en en profitant également pour mettre en avant évidemment la capacité de l'équipe Tara à je dirais communiquer sur l'état de santé des récifs coralliens à communiquer sur l'urgence qu'il y avait à intégrer dans les politiques de conservation les récifs coralliens donc Tara qui est une goélette un peu historique je rappelle elle a été construite elle s'appelait à l'origine Antarctica elle a été construite par Jean-Louis Etienne dans les années 80 puisqu'elle a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps pour un bateau on dit toujours elle juste pour que vous soyez c'est un bateau un bateau c'est toujours féminin même si on dit un bateau le nom d'un bateau c'est toujours féminin voilà donc un bateau assez emblématique et qui était et là surtout pour mettre en avant finalement la protection des océans en règle générale dans ce cas là la protection des récifs coralliens mais c'est pas je dirais on ne part pas avec Tara avec juste l'idée on va voir les récifs coralliens parce que là ça ne sert pas à grand chose on est parti avec Tara avec l'idée que l'on voulait s'intéresser à ce que l'on appelle la complexité génomique du corail on a parlé de la complexité on parle de dolobionte je vais revenir sur quelques-uns de ces termes pour pas que vous soyez trop choqués par ces termes-là ou inquiets par ces termes-là l'olobionte corail c'est finalement le super organisme on va dire qui regroupe tous les autres organismes qui sont associés au corail alors quand on parle d'organismes associés au corail il y en a un dont je vous ai déjà parlé c'est l'algue ces fameuses auxantelles c'est les algues qui sont associées mais ce n'est pas les seules c'est aussi tout ce qui est bactéries c'est aussi tout ce qui est virus c'est aussi tout ce qui est organisme on l'appelle protiste tout ce qui est organisme unicellulaire qui vit avec et pour mieux le décrire ça je vais parler de l'homme voilà la grande révolution qu'il y a eu chez l'homme dans les années qui date maintenant d'à peu près une dizaine une quinzaine d'années c'est récent dans le milieu dans le domaine humain c'est que l'on a découvert que alors je vais le présenter peut-être comme ça moi quand j'étais jeune on me disait toujours il faut bien te laver les mains parce qu'il faut débarrasser tes microbes microbe c'est tout ce qui était micro bien et on disait toujours le microbe c'est pas bon là il y a eu la grande révolution en milieu médical qui date je vous dis d'après une quinzaine d'années c'est de se rendre compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça et surtout beaucoup moins simple la première chose d'abord c'est que nous en avons beaucoup des microbes et qu'il y en a très peu qui sont pathogènes nous nous en tant qu'hommes on a à peu près et vous et moi à peu près vous transportez avec vous à peu près 400 espèces différentes de bactéries à peu près voilà moins de 10% sont pathogènes moins de 10% et effectivement les 90% contrôlent quelque part les 10% qui sont pathogènes et donc vous en avez 90% qui sont au contraire très importantes on sait qu'il y a certaines bactéries si vous ne les avez pas à certains stades de développement vous pouvez avoir derrière des pathologies qui peuvent être sévères pas parce que vous avez une bactérie qui est mauvaise parce qu'il vous manque une bactérie qui est bonne c'est très différent et la perception est totalement différente où est-ce que vous avez ces bactéries les bactéries ce n'est que sur les zones externes donc vous les avez au niveau évidemment de tout ce qui est la peau les téguments et vous avez tout ce qui est évidemment la lumière intestinale et tout ce qui est le tractus digestif vous n'avez pas de bactéries en interne ça ça n'existe pas quand vous avez des bactéries et que vous avez un staphylocoque c'est parce que vous êtes coupé et il va se développer sur la partie externe il ne va pas se développer à l'intérieur des cellules ce qu'on s'est rendu compte juste pour caractériser encore quelques éléments chez l'homme vous avez à peu près selon votre corpulence entre 3 et 5 kg de bactéries ne cherchez pas à les enlever vous n'avez pas maigré avec ça qu'on soit bien d'accord là-dessus c'est pas ça mais voilà le dernier élément chez l'homme comme ça je vous fais une comparaison c'est que vous avez et ça ça va vous surprendre plus parce que vous allez me dire mais c'est pas cohérent vous avez à peu près 10 fois plus de cellules bactériennes avec vous que de cellules humaines tout simplement parce que les cellules bactériennes elles sont toutes petites les cellules humaines elles sont beaucoup plus grosses et que par conséquent vous transportez vous avez avec vous 10 fois plus de cellules humaines ce qui fait que la révision un peu de toute cette réflexion initialement sur l'homme parce qu'il est évidemment qu'en biologie toutes les recherches sur l'humain sont toujours en avance par rapport à tout le reste vous pouvez imaginer que dès qu'il y a un intérêt pour la santé et un intérêt financier associé à cet intérêt de la santé forcément vous avez beaucoup de recherches et beaucoup de financements et beaucoup de gens qui y travaillent mais la grande révolution c'est de se dire que finalement toutes ces bactéries et tous ces virus n'étaient pas du tout je dirais des microbes négatifs ou néfastes pour le développement mais qu'une grande partie était absolument indispensable et donc l'idée de Tara de Tara Pacifique du programme ça a été de dire on va travailler sur la même chose mais sur le corail on va essayer de voir sur le corail quels sont tout ce microcosme qui fait l'holobionte c'est à dire qui fait le super organisme qu'est le corail mais qui comprend l'animal mais qui comprend les bactéries les algues certains champignons certains virus etc et on va le travailler à l'échelle d'un microécosystème voilà et on va le travailler à l'échelle d'un microécosystème je regarde le temps quand même je suis à peu près dans les temps on va le travailler à l'échelle d'un microécosystème où on va simplement prélever un peu de corail un peu d'eau qui est autour du corail un ou deux poissons qui sont autour du corail et on va voir dans ce microécosystème parce qu'évidemment on ne peut pas travailler sur tout quelle est la diversité de tout ce qui est le microbiome et c'est ce fameux terme maintenant que l'on étudie que l'on parle donc vous avez peut-être entendu parler le microbiome qui est en gros le biome microscopique voilà donc tout simplement c'est pas très compliqué voilà voilà donc c'est tout ce qui est de taille relativement petite effectivement et donc on va voir un peu la diversité de ça et surtout on va s'intéresser dans un premier temps évidemment du descriptif en le regardant à l'échelle du Pacifique mais dans un même temps en intégrant les zones qui ont été impactées par du blanchissement les zones qui n'ont pas été impactées par du blanchissement les zones qui ont été impactées par notamment beaucoup de pluie et du ruissellement avec des impacts sur le milieu des zones qui n'ont pas été impactées pour voir si finalement ce microbiome peut expliquer à la fois certaines résistances ou de certaines espèces par rapport à d'autres est-ce qu'on peut et après évidemment vous pouvez imaginer toutes les recherches qui peuvent être derrière en termes de transfert et de favoriser certaines souches de corail par rapport à d'autres parce qu'elles ont tel microbiome tel microbiome mais là on est vraiment dans quelque chose qui est je dirais très loin en termes de recherche la première étape c'est d'abord de le caractériser et ensuite de l'identifier par rapport au contexte de stress qu'ont subi les différents écosystèmes donc ça c'était une des grandes questions et ça reste aujourd'hui une des grandes questions qui est sur le récif corallien c'est la capacité du récif à s'adapter à ce changement climatique et notamment à cette augmentation de température qui va être dramatique et de plus en plus dramatique dans cette capacité à s'adapter c'est comment vont se transformer on sait que les récifs coralliens vont se transformer est-ce qu'on est capable d'anticiper cette transformation vous allez me dire pourquoi anticiper cette transformation mais parce que le récif corallien c'est au-delà d'être très joli et d'être très beau c'est aussi un écosystème qui rend de multiples services à l'homme c'est un écosystème dans lequel on va pêcher c'est un écosystème qui protège des vagues et qui fait toute une barrière et qui protège des vagues c'est un écosystème dans lequel il y a toute une industrie du tourisme qui s'est développée etc. et je pourrais en citer comme ça et tout ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par l'écosystème eh bien on est obligé de commencer à anticiper comment va être l'écosystème corallien dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans pour anticiper les services écosystémiques qu'il va rendre dans 10 ans et s'il y a certains qui ne rendent plus comment on va les compenser si le corail ne pousse plus et que la barrière ne pousse plus et que les vagues arrivent comment est-ce qu'on va les compenser on va construire des digues on va faire quelque chose je ne sais pas là on est sur des choix de sociétés après qui vont au-delà mais qui ont besoin d'abord de savoir comment l'écosystème corallien va évoluer pour pouvoir l'anticiper dans ses choix de société donc il y a cet aspect là et puis il y a le deuxième aspect qui est effectivement tout ce contexte du microbiome qui entoure le récif corallien et qui est associé avec le récif corallien et est-ce que finalement il est capable de donner des clés dans les capacités des espèces à s'adapter à cet environnement changeant que l'on a un autre aspect et je finirai sur ça parce que je vois que le temps passe quand même c'est un autre aspect c'est la complexité des cycles logiques que l'on a en milieu marin le milieu marin c'est une matrice qui est liquide et contrairement à la matrice R qui est sèche voilà la matrice liquide elle est particulièrement favorable à maintenir des organismes même très fragiles en vie pendant longtemps parce qu'effectivement on a cet échange avec le milieu extérieur qui est beaucoup plus facilité l'eau étant souvent compose souvent 80 à 90% de la plupart de ces organismes évidemment quand ils sont entourés d'eau ils sont sur une matrice qui est plus importante vous savez des fois il faut voir les choses de façon simple il ne faut pas essayer de complexifier le système la matrice de support elle est différente ici notre matrice de support c'est l'air donc on a développé des systèmes de peau des systèmes de protection qui sont adaptés à cette matrice là qui sont notamment pour empêcher de transpirer pour empêcher de limiter les échanges d'eau parce que c'est un des échanges qui sont problématiques nous quand je dis nous c'est tous les animaux terrestres évidemment après lorsque vous êtes en milieu marin tous ces problèmes d'échange de l'eau ce n'est pas ça qui est important ce qui est important c'est l'échange de sel nutritif ou de sel parce que là on a des échanges et donc on est dans une matrice différente et on a une problématique d'échange qui est totalement différente cette matrice eau elle a une grande chance et elle permet de garder les organismes en vie et dans cette matrice eau vous avez effectivement la plupart des organismes chose qu'on voit beaucoup moins en milieu terrestre la plupart des organismes en milieu marin ont une fécondation externe c'est à dire que ils relâchent le sperme et les ovules dans le milieu et c'est dans le milieu que se fait la fécondation ça vous ne l'avez évidemment pas dans une matrice R ça ça n'existe pas vous n'avez aucun organisme dans l'air qui relâche le sperme et les ovules dans l'air et en attendant que ça se féconde ça n'arrive pas dans l'eau on a ce système là et donc ensuite comme on a une fécondation externe derrière vous avez un développement des oeufs et des jeunes stades qui va être dans la colonne d'eau et ils vont se balader et ils vont se balader et ils vont suivre les courants ou pas parce que parfois ils sont aussi capables de mouvements qu'ils ne vont pas et puis ils vont être transportés ça la difficulté c'est qu'on a ce qu'on appelle des cycles de vie complexes que l'on n'a pas ou qu'on en a beaucoup moins il y en a aussi mais que l'on a beaucoup moins en milieu terrestre en milieu marin vous avez ces cycles de vie complexes c'est-à-dire que les adultes ne peuvent pas anticiper ce qui va se passer dans la phase jeune dans la phase oeuf ou larvère et donc ce manque d'anticipation a fait que effectivement on ne sait pas exactement ce qui va se passer des oeufs que l'on produit c'est aussi pour ça que souvent dans les nuits marais on en produit plein et puis adviennent qu'adviennent on verra bien et en se disant il y en aura toujours deux qui survivront parce que vous savez qu'ils n'ont besoin que de deux pour que ça marche il n'y a pas besoin de beaucoup et donc derrière se pose une des questions importantes c'est d'essayer de quantifier alors vous allez voir vous avez plein de termes qui ressortent quand on parle de connectivité on parle de de rétention versus de la connectivité donc en gros les vecteurs connectivité c'est les vecteurs d'échange rétention c'est le vecteur qui fait qui font revenir au même endroit on parle de source de population source de population puis on parle de population ouverte ou de population fermée selon qu'elle envoie beaucoup de beaucoup de propagules et qui vont disperser ou selon qu'elle retient les propagules pour qu'elles restent proches et finalement la grande question qui reste en suspens et sur laquelle moi j'ai travaillé une grande partie de ma carrière je dirais c'était où vont les larves une fois qu'elles sont dans le milieu et pendant toute ma thèse plus on va dire une vingtaine d'années par la suite ma question a été d'essayer de comprendre où allaient ces larves et ce qu'il en était alors j'ai pas développé ça particulièrement parce que ça vous pouvez le trouver maintenant parce qu'il y a maintenant je dirais un consensus là-dessus qui a été qui a été lorsque moi j'ai commencé ma thèse et peut-être je finirai ma présentation sur ça lorsque moi j'ai commencé ma thèse le principe de base c'était de dire ouais le milieu océanique c'était exactement ce que je disais ça disperse tout se balade tout se mélange et on a des populations qui sont très grandes très larges ça va un peu partout donc moi j'ai travaillé et donc j'ai utilisé des outils génétiques pour essayer de voir finalement si on était capable en regardant la dispersion des gènes si on était capable de suivre la dispersion des organismes quelque part puisque les organismes transportant les gènes on est capable après en suivant les gènes de suivre la dispersion des organismes ce qu'on s'est rendu compte relativement récemment enfin une dizaine d'années maintenant une douzaine d'années les premières grosses publications là-dessus sont sorties c'est que finalement on avait beaucoup d'auto-recrutement c'est-à-dire que les populations locales s'organisaient pour qu'il y ait un maximum de ces oeufs et de ces jeunes larves qui reviennent recruter dans la population d'origine et que c'était un des facteurs importants dans le renouvellement des populations il y avait certes de la connectivité il y avait certes de l'échange mais qu'en termes de dynamique des populations en termes de renouvellement des populations ces échanges étaient finalement relativement limités et que ce qui était le plus important en termes de dynamique alors en termes d'évolution des populations c'est important ces échanges parce que c'est ce qui maintient le ciment entre les différentes populations et donc le statut d'espèce lorsque vous êtes par contre en termes de dynamique de population c'est-à-dire en termes de nombre et d'importance de ce nombre d'individus là effectivement on était plutôt sur des systèmes avec de l'autorecrutement et donc avec un renouvellement local des populations là aussi ça change complètement la vue en termes de biologie de la conservation lorsque vous voulez faire des airs marines protégées évidemment puisque c'est un des outils que l'on a pour protéger l'environnement en milieu marin vous devez savoir si votre zone que vous allez protéger est-ce qu'elle va en partie s'autosuffire pour se renouveler est-ce qu'elle va permettre d'alimenter les zones aux alentours qui elles sont pêchées ou sont utilisées et donc ça on est dans est-ce qu'elle va être suffisamment près d'une autre air marine protégée pour que les deux soient connectés entre elles et qu'elles échangent entre elles et se renouvellent entre elles toute cette dynamique va je dirais se mettre en place à partir de la connaissance de cette connectivité de la connaissance de ces éléments de connectivité qui peuvent être très variables d'une espèce à une autre et donc après derrière il va y avoir un besoin d'intégrer finalement la diversité des cycles biologiques d'une espèce à une autre donc évidemment tout ça reste encore je dirais dans le domaine de la recherche même si on avance de plus en plus sur ces contextes d'air marine protégée voilà voilà un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je regarde le temps c'est bientôt 6h donc si vous voulez échanger un petit peu avec moi voilà peut-être la dernière aspect sur lequel je voudrais peut-être renforcer certaines choses c'est que quand j'ai commencé ma thèse et que j'ai dit que j'allais travailler sur la connectivité la première chose qu'on m'a dit c'est on m'a dit on le sait on l'a jamais vu mais on le sait ça se mélange partout ça sert à rien de travailler là-dessus et puis on m'a aussi dit mais de toute façon on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on ne peut pas suivre les larves dans l'océan on ne peut pas les suivre oui on peut ça demande des modèles particuliers ça dépend des méthodes particulières ça demande des approches particulières mais il ne faut pas vous laisser influencer par ce qui est dit de façon générale ce qui est dit de façon générale est souvent pris pour argent comptant et souvent les gens ont tendance à le considérer comme étant une vérité vraie mais quand vous regardez qui l'a vraiment démontré et bien parfois là ça manque d'informations donc ne vous laissez pas je dirais comme dans un cursus universitaire vous savez il y a plein de cursus pour arriver à être ce que vous avez envie de faire dans la suite pareil dans la recherche si vous voulez vous faire dans la recherche ce qui est important c'est de ne pas vous laisser influencer particulièrement par le on dit ou le on vous a dit et de considérer qu'il y a toujours moyen de trouver une approche qui va vous permettre de répondre à certaines questions qui paraissent compliquées les questions les plus intéressantes qui sont à répondre ce sont forcément les questions qui sont les plus difficiles les plus compliquées parce que les plus simples on a déjà répondu voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?